Bon ben ça fait un méchant but qu'on n'a pas fait de nouvelles, je pense que là ça va être notre première vidéo de nouvelles en 2020, fait qu'on va essayer de faire le tour de tout ce qui s'est passé le plus rapidement possible. Hey man, check, je vais t'envoyer un lien là. Ah ouais? Ok. Check, pèse sur ce piton là, tu vas voir tout va aller plus vite. Fait que je pèse là-dessus, puis, je vais essayer. Ok, attends, je vais essayer là. Oh 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 oh, oh 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 oh, check, one two, one two check. Hey c'est ben malade ça, merci man ça va aller vite. Fait, de rien man. C'est comme si j'avais bu 15 cafés. Ok go, les nouvelles. C'était le Super Bowl en fin de semaine et c'était le festival du playback et du lip sync comme d'habitude. Il y avait beaucoup de peau et de brassage de fesses sur un medley de Jennifer Lopez et de Shakira. C'était un festin pour les yeux mais pas tant pour les oreilles. Ben moi, je pensais pas que c'était du lip sync, je pensais qu'il chantait pour vrai. Ben, lip sync ou pas, je suis pas sûr que l'attraction principale c'était leur caravocale, tu sais vous dire? Ok, next, il faut parler des Grammys. Vous savez, cette organisation impeccable qui n'est pas raciste ni sexiste et qui n'a aucune controverse politique. Ok, on retient quoi de cette soirée? Billie Eilish a essentiellement gagné tous les trophées, ce qui est une bonne chose. Taylor Swift et Kanye West ont les gagnés, ce qui est une bonne chose. Tous les Anderson Pack ont aussi gagné des trophées, ce qui est aussi une bonne chose. Tyler the Creator a gagné maire album hip-hop, ce qui est une bonne chose si seulement il y avait sorti un album qui était hip-hop. Pendant ce temps, Ariana Grande brise tous les records Spotify en devenant la première artiste féminine à avoir plus que 3.5 milliards d'écoutes sur au moins trois albums. Ça, c'est beaucoup d'écoutes. 50 Cent a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Durant son speech, il s'est plaint du fait qu'il n'avait pas gagné le Grammy du meilleur artiste en 2004. Le trophée avait été remis à Evanescence cette année-là. Clairement, il l'a encore sous le coeur parce qu'il a dit durant son speech qu'on ne voit plus Evanescence de nos jours. Bon, OK, il faut y donner. On s'entend pour dire qu'Evanescence ne fait plus partie de la culture pop depuis un méchambot, mais 50 Cent non plus. Fait que 50 Cent, chill, man. Chill. Hé Paul, j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais, c'est quoi? T'sais, Dave Mustaine, l'année passée, on a parlé comme quoi il y avait un cancer à la gorge. Ouais, 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 ouais. Hé, bonne nouvelle, il s'est remis à 100% puis en moins d'un an, il était de retour sur scène. Wow, c'est bien cool, ça. Hein? Wow. Hé, man, on dirait que ton truc marche plus, là. Hé, man, t'sais, c'est comme le café, hein? C'est temporaire. Ah ouais, c'est bien poche, ça. Vend' tad peu, là, j'vais repenser sur le piton. Wouhouhou, le salon chaud bon, man! C'est malade! Hé, hé, hé! Il y a bébé! Wouhou! Hé man, t'as pris une trop grosse dose, là. Prends tout. J't'en tourne pas à peu près. Wouhou! Hey, bo boy... En passant, c'était le namcho en Californie il y a deux semaines, et nous avons envoyé une équipe pour couvrir l'événement. On a produit plus d'une vingtaine de vidéos que vous pouvez écouter, Il se retrouve dans une playlist sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. OK, là Paul, on va répondre à des questions du public. Les gens nous ont posé des questions sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Fait qu'à toutes les semaines, à partir de maintenant, on va répondre à vos questions à tous les semaines. Donc, écrivez-nous dans les commentaires pour tout sujet relié à quoi que ce soit qui vous intéresse. Et puis nous, on va répondre la semaine suivante et ainsi de suite. Fait qu'on va commencer avec FoxMarie77 qui nous a posé une question sur Instagram. Pain au chocolat ou chocolatine? Très bonne question, mais c'est chocolatine la réponse. Là, on a Marc-Antoine Bastien qui nous pose. Moi, je voudrais savoir pourquoi les chats attaquent toujours les longs bouts de cordes qui dépassent de l'œillet des clés quand on change nos cordes sur nos guitares. Paul, comprends-tu de quoi dans ce question-là, toi, Paul? Oui, oui, oui. En gros, M. Bastien a des problèmes avec son chat quand il change ses cordes de guitare. Il n'y a rien à faire, man. Les chats, c'est des chats. Ils vont faire ce qu'ils veulent, man. On a Jack Larue qui nous demande. Ma Gibson Custom a des symptômes statiques lorsque je passe ma main dessus. À part les feuilles de bounce ou fleecy, quoi faire? Des problèmes de statique sur ta Gibson. OK. Dans ce temps-là, c'est sûrement un problème électronique. Et si c'est le cas, je te suggérais d'aller le porter à un ulti. Si seulement j'avais un ulti que je pouvais te suggérer... Ben oui! Ça donne qu'on en a un, je vais donner des musiques une fin de portée. Puis on va checker ça. On va essayer d'organiser ça. Christian Roy. Je veux optimiser mon son d'électro-acoustique. J'ai un ampli pour l'acoustique. Devrais-je opter pour un compresseur sustainer ou simplement préamble style Boss AD2? Vraie question. Une vraie question, oui. C'est bon ça. Pour optimiser ton son de guitare-acoustique, ça dépasse ce qui manque dans ton son de guitare-acoustique. Si tu veux plus de corps, plus de sustain, plus de kit, c'est sûr que peut-être un compresseur peut aider. Il y a tellement de sortes de préambles qui peuvent bonifier un son. C'est une recette. Il n'y a pas une recette miracle qui marche pour toutes les guitares dans toutes les situations. Si tu as déjà ton ampli, je pourrais te dire peut-être penche plus vers un compresseur. Si tu n'as pas déjà un ampli, un préamp, c'est grandement utile, surtout si tu te branches directement dans la console. Mais ceci dit, fais des tests. Au pire, viens nous voir un magasin, amène ton ampli, amène ta guitare, puis on fera des tests. Puis on checkera ce qui marche le plus pour toi. Bobby Hamel nous demande. Est-ce que ça existe encore des guitares acoustiques avec des couleurs flash, genre rouge écarlate, bleu, blanc, etc., avec des finis vernis? Oui, c'est sûr que depuis une coupable d'années, la mode des guitares acoustiques, c'est de revenir à un look plus naturel, plus vintage. On veut voir le bois. On paye très cher le bois sur une guitare acoustique. Fait que normalement, le monde veut le voir, leur bois, quand ils l'achètent. Mais ceci dit, les couleurs flash qui étaient très présentes dans les années 80-90 sur les guitares acoustiques, ça commence à revenir. On regarde Fender, on a beaucoup de séries présentement avec des couleurs vraiment, vraiment pétées. Il y a une coupable d'autres compagnies aussi qui commencent à sortir des couleurs beaucoup plus flash. Mais je te dirais, si tu cherches un maximum de couleurs flash, Fender. Raphaël ou Harvey Talbot nous demandent, un drum électronique à un show? Yay or nay? Ça, ça veut dire oui ou non? Oh, un drum électronique à un show. Ça dépend. Ça dépend, number one, quel genre de musique que tu fais. Mais si on prend pour acquis que tu essaies d'avoir un son naturel de drum, idéalement, un drum acoustique, c'est la meilleure option. Par contre, dans certains cas, exemple, si tu as une gigue dans un restaurant et qu'il ne faut pas que tu joues trop fort et que le volume peut être un problème, un drum électronique peut être très, très, très pratique. Fait que la plupart du temps, non. Mais des fois, oui. Ok, c'est bon ça, c'est bon. Très bonne question. Voici ce que tu vas manger pour souper. Tu vas manger une poutine, mais à base de patates grecques, avec une sauce bolognaise, extra saucisse italienne, extra bacon, extra fromage. Ça va être délicieux, mais tu fileras vraiment pas après. Bonne chance. Ok, quel pédale choisir quand tu commences? Bien, numéro un, ça va dépendre de quel son que tu veux atteindre, quel genre de son que tu veux atteindre, quel genre de musique que tu joues. Mais ceci dit, quand quelqu'un commence, normalement, on veut explorer un petit peu, on veut essayer de savoir c'est quoi la différence entre un phaser, un delay, un chorus, un overdrive, une disto. Et dans ce temps-là, probablement, le meilleur choix, ça serait d'acheter un multi-effet pas trop cher, un multi-effet qui fait un peu de tout. Et je pense que le meilleur rapport qui a été pris ces temps-ci, c'est le GT1 de Boss. Fait que c'est la pédale que je suggérais pour quelqu'un qui commence, qui veut toucher un peu à tout en partant. Nicolas Pelletier, comment choisir des baguettes de drum? Avantage de chacun des types et modèles. On a une vidéo là-dessus, mon ami. Tu peux aller voir sur notre chaîne YouTube. Vous commencez à être mêlé avec ça? C'est normal. On va vous aider. Écoutez ça. Dernière question pour aujourd'hui. Mathieu Chiasson, il est où le pick of destiny? Le pick. The pick of destiny. C'est un secret, ça. Je devrais pas le dire. Mais... Merci beaucoup tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. On n'a pas réussi à répondre à toutes vos questions, mais continuez à nous envoyer des suggestions de vidéos et à nous écrire. On va vous répondre dans de futures vidéos. En passant, on voudrait aussi mentionner une dernière chose. C'est qu'on a perdu un des meilleurs drameurs au monde. On voudrait dire rest in peace, Neil Peart. Merci. 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 Merci.